Alors, deuxième division, là, trois chiffres au diviseur. Enfin, le principe est le même, c'est toujours pareil, le cache-cache. Donc, au départ, toujours pareil, je cherche combien de chiffres je vais avoir au quotient. Je ne peux pas prendre 7, puisque c'est inférieur à 325. Je ne peux pas prendre 70, puisque c'est inférieur à 325, donc je vais prendre 720. J'aurai donc deux chiffres au quotient. Donc, la table de 325, je ne la connais pas, je ne la prendrai jamais, évidemment. Donc, cache-cache. Là, j'en cache deux, et ici, j'en cache deux. Pour l'instant, le 4, je ne m'en préoccupe pas, je l'efface. Donc, je cache le 2 et le 5 ici, et je cache le 0 et le 1, là. Hop, hop, 7 dans la table de 3. Donc, je me dis, ça fait 2. Ici, je l'écris. Voilà, sur le côté, 325 fois 2, 2 fois 5, 10, 2 fois 2, 4 et 1, 5, 2 fois 3, 6. 650 est inférieur à 701. Ça devrait être bon. Je pose l'opération. Hop, hop, hop. Là, 5. Là, j'ai 0. Mon reste est inférieur à mon diviseur. Ici, j'avais 1, je crois. 4. Voilà, 4. 4, je le descends. Je l'écris ici. Toujours pareil, je ne la connais pas. Celle de 325. Donc, je vais cacher. Je cache deux chiffres ici, deux chiffres là. Là et là. Donc, 5 dans la table de 3. Ça me fait 1. 325 fois 1. Je n'ai pas besoin de poser l'opération. Ça me fait 325. Je fais la soustraction. Là, j'ai 9. Hop, hop. 3 pour arriver à 11. Je fais 8. 4. Et ça me fait 189. 189 est inférieur à 325. Je vais refaire la vérification. Donc, toujours pareil. La formule grand D est égale à D fois Q plus R. D égale. Alors, le diviseur, c'est 325. Le quotient, c'est 21. Et le reste, c'est 189. Donc, D égale. Je pose l'opération. 325 fois 21. Ça fait 5. Ça fait 2. Et ça fait 3. Je n'oublie pas de mettre le 0. 2 fois 5, 10. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 2 fois 3, 6. 5, 2, 8, 6. Je rajoute 189. 9 et 5, 14. 8 et 2, 10 et 1, 11. 8, 9, 10 et 7. 7014. 7014. Donc, l'opération est bonne. Voilà. Voilà. Donc,